Comment est-ce que vous avez décidé de porter candidat ? Moi-même, j'ai toujours refusé de me porter candidat. D'ailleurs, nous avions nos élections au mois de juin national, on a remporté les élections, et j'étais surtout concentré sur la formation d'un nouveau gouvernement. Avec le partenaire de la coalition, avec le partenaire socialiste. Et sur ces entrefaites, juste avant les négociations des coalitions, il y a De Gaulle qui m'a téléphoné en disant, voilà, on a réfléchi sur la candidature, et étant donné qu'il fallait, à la suite de Jacques Delors, socialiste, quelqu'un démocrate chrétien, quelqu'un également, après, le représentant de la France, d'un grand État membre, un représentant d'un petit État membre, il y a toujours un peu ces rotations au sein des présidences. Alors, il a dit, il n'y a personne d'autre qui puisse avoir la confiance des démocrates chrétiens, en tout cas, que de soi-même. Et puis, il n'y a personne d'un petit État membre, un état membre, un état membre, un état membre, un état membre. Sous-titrage Société Radio-Canada